voici le guide complet des défis code des pirates règle 5 sur fortnite le premier défi va vous demander de décrocher une victoire royale par tous les moyens pour réaliser ce défi ce que je vous conseille c'est de créer une partie uniquement contre des bottes si vous avez de la difficulté à faire top 1 comme ça vous êtes sûr que vous allez pouvoir faire top 1 à tous les coups si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bottes je mettrai en description et en commentaire épinglé une vidéo qui vous l'explique vous aurez juste à faire la même chose que moi donc là par exemple regardez je suis dans une partie justement où il lit où il n'y a que des bottes donc attendez je vais essayer de vous montrer donc là regardez les mecs qui sont en train de s'attaquer mais il se tue pas en fait enfin ils vont bien finir par se tuer mais regardez comment ils sont complètement éclatés quoi la cd c'est les deux finalistes ça c'est le finaliste il reste plus que lui et moi donc là si je le tue c'est top 1 direct allez on va le tuer on va essayer en fait bon après faites attention parce que quand vous vous approchez trop de la personne elle peut elle peut vous tuer c'est possible qu'elle vous tue un le bot n'est pas inoffensif non plus il peut vous viser et si vous vous approchez trop de lui bah s'il utilise son pompe vous allez recevoir une balle de pompe et ça peut vous tuer mais en tous les cas vous avez pu voir que j'ai réussi à faire un top 1 sans difficulté les finalistes étaient complètement éclatés au sol donc si vraiment vous avez de la difficulté à faire un top 1 je vous conseille d'utiliser cette technique de jouer uniquement contre des bottes et vous inquiétez pas votre défi sera validé parce que quand vous faites vos défis dans ce genre de partie uniquement contre des bottes ça fonctionne aussi donc n'hésitez pas à utiliser cette technique si jamais vous avez de la difficulté à réaliser vos défis le prochain défi va vous demander de toucher un joueur avec une noix de coco donc pour vous aider à trouver des noix de coco je vous affiche une map avec tous les emplacements de caisses de fruits et légumes sur fort night alors par contre moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici à wrinkley sriway et vous allez voir que là cet emplacement il y a énormément de caisses de nourriture regardez vous les fouiller et là vous avez de grandes chances d'obtenir des noix de coco alors ce qu'il faut savoir c'est que les caisses de nourriture elles se trouvent principalement dans les cuisines un des appartements des maisons et c'est à regarder là il ya la petite cuisine et à côté de la cuisine il y aura toujours une petite caisse de fruits pour vous influencer à tout simplement consommer des fruits et des légumes par jour enfin 7 fruits et légumes donc voilà quand vous avez trouvé des noix de coco à ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un autre joueur mais regardez ici à une autre cuisine et là boum est encore une caisse de fruits et légumes et en plus il y en a même dehors regardez ici sur la table il y en a une normalement juste ici il y en a une qui se trouve un arrêt de bus regardez là il y en a une sur la table aussi là il y en a même qui se trouve à près d'un arrêt de bus juste ici en face donc franchement ici vous avez énormément de caisses de nourriture donc c'est vraiment le meilleur emplacement si vous cherchez des noix de coco donc quand vous avez trouvé des noix de coco là ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un joueur et de lui lancer la note coco comme ça sur lui regardez là j'ai un adversaire juste devant moi donc c'est parfait là ce que je vais faire c'est j'ai eu lancé la note coco hop là j'ai réussi là là je crois que j'ai réussi là j'ai touché je crois maintenant il faut que je me casse alors par contre si vous n'arrivez pas à faire ce défi parce que franchement c'est quand même un peu galère ce que je vous conseille c'est de faire une partie uniquement contre des bottes regardez moi je joue contre des bottes là savent pas trop jouer donc ça va c'est cool franchement c'est quand même galère si vous devez faire ça dans une vraie partie franchement ça va être assez chaud ah mais j'ai une idée j'ai une idée regardez on va faire un truc encore plus simple déjà on va les récupérer mais notre coco est ce qu'on va faire c'est mettre en pls un adversaire ok donc là regardez j'ai mis un adversaire en pls et maintenant comme il va plus trop bouger je vais pouvoir lui lancer la noix de coco facilement donc là je vais près de lui et boum je lance la noix de coco dessus et dès que vous aurez réussi à envoyer une noix de coco sur un joueur voilà vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres rares ou enterrés alors pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions la première solution c'est d'ouvrir des coffres rares de pirates enfin je pense que ça ça fonctionne aussi pour le défi donc regardez juste ici il ya un coffre rare de pirates je l'ouvre et normalement ça devrait fonctionner après l'emplacement du coffre sont fixés il y en a un ici et il y en a à d'autres emplacements de toute façon je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres des pirates et des coffres rares alors les coffres rares par contre là vous allez pouvoir en trouver un peu n'importe où sur la map de fortnite si vous avez de la chance mais principalement vous allez en trouver dans les bunkers des établis d'amélioration donc ces petits logos là à chaque fois à l'intérieur de ces bunkers vous avez des coffres rares que vous allez pouvoir ouvrir après ça c'est la première solution c'est d'ouvrir des coffres rares et la deuxième solution qui est peut-être un peu plus simple mais ça va être un peu plus long c'est de de trouver des coffres enterrés et pour trouver des coffres qui sont enterrés ce que vous allez devoir faire c'est de parler aux pirates donc par exemple je vais parler aux pirates qui se trouvent juste ici un qui a un pirate qui se trouve aussi là bas en dessous du monde l'acier jacques sparrow il y en a un qui se trouve un plaisant de pizza un an qui se trouve aux enfers et il y en a un qui se trouve où je suis donc à ces emplacements là près des pirates vous allez pouvoir acheter une carte au trésor pour 300 lingots d'or donc c'est ce que je vais faire j'achète ma petite carte au trésor et ensuite je vais tout simplement suivre la petite ligne qui me montre l'emplacement du trésor et quand je vais être à l'emplacement je vais pouvoir déterrer un coffre et là bas je vais pouvoir ouvrir un coffre qui est enterré est ce que vous allez devoir faire pour réaliser et terminer le défi c'est ou soit vous déterrer 5 coffres enterrés comme ceci et dès que vous aurez fait ça bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander de piller des mâles d'armes alors les mâles d'armes vous avez plusieurs solutions pour en obtenir la première solution c'est de trouver des emplacements comme ceci donc avec ce logo là donc pour vous aider à en trouver bien entendu je vous affiche une map avec tous les emplacements des mâles d'armes sauf que dans la carte que je vous affiche actuellement il y a aussi les petits bunkers comme vous pouvez le voir ici donc à juste ici ou alors il y en a une autre un peu plus bas je crois la justice ici par exemple ça ce sont des bunkers où il y à des établis d'amélioration d'armes et dans ces bunkers vous avez obligatoirement quatre mâles à mâles d'armes que vous allez pouvoir puis 4 ou 4 ou 3 en tout dans le genre donc si vous voulez pas attendre que les bunkers souffrent parce qu'il ne souffre qu'à partir de la troisième vague troisième tempête ou quatrième non troisième je crois ben vous pouvez trouver des emplacements de lieux secrets comme ceci avec ce petit logo là et quand vous voyez ce logo là vous allez à l'intérieur du bâtiment et vous essayez de suivre les flèches et de chercher l'emplacement secret donc là j'ai juste à casser ça et normalement j'arrive dans un lieu secret où justement bon quelqu'un il a cassé de l'autre côté mais où justement vous avez trouvez vous allez trouver des mâles d'armes comme celle ci ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi c'est d'en fouiller 5 au total là par contre normalement il devrait y en avoir 3 4 mais quelqu'un est venu à les fouilles avant moi parce que regardez il ya une arme bleue là ici 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 donc je pense qu'il y avait vraiment quatre mâles d'armes ici 3 ou 4 mais voilà c'était pire pillé avant que j'arrive mais voilà en soit ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement trouver des mâles d'armes qui se trouve soit dans des lieux secrets ou soit dans les bunkers d'établis d'amélioration et dès que vous en aurez fouillé 5 voilà vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses et le dernier défi va vous demander de parcourir la distance en fouillant après avoir survécu à des dégâts infligés par un adversaire donc pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement trouver un adversaire ou alors un bot ça fonctionne aussi avec les bottes et dès que vous avez re reçu des dégâts que les adversaires vous ont infligé des dégâts là vous fouillez directement en courant et vous allez devoir parcourir 100 mètres de distance pour terminer le défi et débloquer les récompenses